Hey, c'est l'autorité de ton écran, j'espère que tu vas bien, c'est Loclo. Ça fait longtemps, je sais. Je me suis posé des questions, je me suis demandé est-ce que j'ai envie de revenir et de faire un petit épisode spécial, une vidéo machin, faire ma drama queen. Non mais vous comprenez, c'était pas facile pour moi. J'avais du travail, etc. Ou alors, je disais rien du tout, tu vois, je m'en battais complètement du coup, je faisais bon, allez, let's go, on va jouer, paf. Du coup, j'ai choisi de faire un truc un peu entre les deux. Donc, pour ceux qui ne veulent pas m'entendre, vous passez à peu près deux minutes de vidéo, boum, vous serez sur l'introduction du jeu d'aujourd'hui et de la petite série qui va commencer. J'en parle juste après. En tout cas, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vous avais dit que je rentrais dans une TV où j'allais faire beaucoup de stream, etc. Bon, il est sans rappeler que du coup, à ce moment-là, je faisais encore des vidéos. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout possible, que ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. En plus, pendant un moment, j'étais entre guillemets le boss de la TV. Donc, j'avais encore plus de responsabilités et plus de temps à investir là-dedans. Donc, je n'ai pas réussi à faire les deux. Après cette période, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire et je voulais continuer de tryhard CSGO. J'ai tryhard beaucoup CSGO et je voulais continuer. Du coup, ni une ni deux, j'ai tryhard, j'ai recherché des structures, j'ai trouvé des teams, etc. Mais ça m'a pris tellement de temps, tellement de temps. Vous ne vous rendez pas compte, il arrivait que je jouais 8 heures par jour. Pendant des semaines, j'ai joué 8 heures par jour. Donc, c'est énorme. Vous imaginez que je vais en cours en plus. C'est-à-dire que je ne faisais que ça. Et du coup, je n'avais pas le temps de faire des vidéos encore une fois, même si j'ai eu plusieurs projets que je n'ai jamais publiés parce que je ne les trouvais pas satisfaisants. Maintenant, j'en ai marre de tryhard. Voilà, c'est quelque chose que je laisse plus ou moins derrière moi. Parce que, voilà, peut-être que de temps en temps, je retryharderai un peu, mais jamais comme ça, jamais à fond comme un malade et tout. Donc, voilà, je laisse le tryhard derrière moi. Je vais avoir plus de temps, du coup, pour faire des vidéos. J'ai eu plein d'idées, j'ai des idées, donc on va faire tout ça. Voilà, on va voir comment ça se passe dans l'année. Mais j'en ferai quand même des vidéos, même si je fais une fois par mois ou une fois tous les deux mois. On verra. Je ferai suivant mes disponibilités et mes envies. Sur ce, on va partir sur une petite série de Dishonored. Donc, on joue à Dishonored Death of the Outsider, qui est, du coup, entre guillemets, Dishonored 3. Je vais laisser toutes les scènes de narration. Si elles ne vous plaisent pas, passez-les, mais c'est un choix personnel que j'ai de laisser la narration. Voilà. Je m'appelle Billy Lurk, mais peu de gens s'en souviennent. Pendant des années, je suis restée cachée. À la tête d'un navire appelé le Dreadful Whale. J'étais une contrebandière, une recceleuse, même une traîtresse d'après certains. Nos noms sont toujours éclipsés par nos actes. Si vous vous cachez suffisamment longtemps, tout le monde vous oublie. Puis vous vivez en solitaire, avec vos choix. Mais je n'ai jamais pu oublier l'homme qui m'a sorti du néant. Daud, la lame de Dunwall. Un nom murmuré par les accablés ou les mourants. L'assassin qui a tué une impératrice et en a sauvé une autre. La honte s'arrange de l'intérieur. Quand je l'ai trahi, il m'a laissé vivre. J'ai quitté Dunwall, ainsi que mon nom. Je me suis longtemps demandé si je méritais le pardon. Je me trouvais pathétique. À vouloir le pardon d'un assassin. La pitié coupe parfois plus qu'une lame. Maintenant, je sais que pardonner est quelque chose qu'on fait pour soi-même et pour ceux qui vous blessent. Daud est à Karnaca. Et je vais le trouver. Toutes les nuits, le même cauchemar. Un combat de rue, mon bras tranché par terre, mon œil arraché par une épée de la Grande Garde. Et quand je me réveille, ils me font encore mal pendant des heures. Horrible. Au moins, ce truc me réconforte. Tu l'as volé, n'est-ce pas, Derdr? C'est tout ce qui me reste de toi. Encore une relique du passé. Toujours affûtée, au moins. Ce club de boxe au bain d'Albarca est ma dernière piste. Daud doit s'y trouver. Et donc, on suit le journal et on nous dit qu'il faut prendre la voiture pour aller au bain d'Albarca. Du coup, la voiture, elle va être un peu plus loin. Donc, on a notre voiture. On va partir pour aller au bain d'Albarca. Et aller chercher notre pote Daud. Enfin, notre pote. Notre protecteur. Celui qui nous a plus ou moins élevé. Et qui nous a transformé, entre guillemets, en assassin. Ok. Les bains d'Albarca ne devraient pas être loin. On peut passer par là. On pète le bois. Et on s'infiltre. Donc, en gros. Quand je suis comme ça, je suis bien. Et quand je suis comme ça, je suis en mode furtif. C'est-à-dire que je suis plus discret, etc. Je peux passer derrière les gens et tout sans problème. Je peux le tuer ou non. Je décide de le tuer cette fois-ci. On va rester en haut. On va attendre que lui bouge. On va observer un peu leur ronde à tous. Ceux-là, là. Peut-être qu'en passant là, on va pouvoir assassiner quelqu'un. On va voir. Donc, lui, il a tourné la tête. Donc, potentiellement, on peut vite repasser. Voilà, je garde l'œil sur lui. Tant qu'il reste comme ça, on patiente. Dès qu'il tourne le dos, on passe discrètement par là-haut. Hop, comme ça. Vous allez voir ça. Discrètement par là-haut. Hop, comme ça. Là, on est en territoire neutre. Donc, on peut se promener juste comme ça. On va même ranger nos arbres. Ça fera un peu plus pro, plus stylé. Alors, je pense qu'il faut qu'on entre dans ce truc-là. Vous êtes en avance. Rien à voir pour l'instant. Ok, on est dans les bains d'Albarca. Donc, on a trouvé là où on voulait être. D'accord, on a un plein. Alors, il y a l'entrée. On a un escalier ici avec un truc au sous-sol. Et ça remonte de ce côté-là, d'accord. Et ici, ça joint ici, d'accord. Albarca. Vestiaire. Bain privé. Très bien. Avec 100 pièces, eh bien, elle doit nous faire rentrer en haut, d'accord. Ok, donc ça, ça coûte 50 pièces. Par les yeux de l'outsider, c'est Dodd. Ah oui, Dodd, il est là, du coup. Je dois vite le faire sortir d'ici. Cette chose doit annuler les pouvoirs de Dodd. Si je l'éteignais, rien ne pourrait l'arrêter. Au moment, il faut choper les clés à l'étage, je pense. Pour pouvoir choper ce truc. Donc, on ne peut pas rentrer par là. On voit qu'il y a un loquet de l'autre côté. Ok, on va remonter. Au-dessus, on va payer l'autre, là. On va lui filer 100 pièces. Toi, ta gueule. Bon, donc là, on est au-dessus du ring, en fait. Je vais essayer de trouver un petit chemin. Pour le chat. Bien joué à lui. On peut passer par là-haut. On l'a vu. C'est toujours mieux de passer par là-haut en général. Parce qu'on vous détecte moins. Et on voit mieux. Ah. Il y a une personne, là. Il n'a pas d'avoir personne d'autre. Hop, elle est morte. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, nice. Bon, maintenant, j'ai la clé. Je pourrais libérer d'autres. Mais j'ai envie d'un peu percer les mystères du truc, vous voyez. Ils parlent tous de Delilah. Il faut savoir que Delilah, en gros, c'est la méchance du 2. Et elle est vraiment pas cool. Elle est vraiment pas trop trop sympa. Tu vois, c'est pas genre de personne qui dit, tiens, cette personne sera ma meilleure amie, tu vois. Pas trop ce délire. C'est quoi, je vais repasser par l'entrée. En faisant genre que je suis jamais monté. Je n'ai jamais rien fait de dangereux. Ça sera bien. On va libérer Dove. Je pense que j'en ai appris assez. Et on va voir comment ça se passe. Ok, nickel. On est libéré Dove. Où est-il ? Oh. Oh. Oh my god. Ok. Il a buté tout le monde. C'était assez vénère, assez rapide. Non. Dove. Lurk. Je savais que tu me chercherais un jour. Mais pas dans cette situation. Ça a été dur de te trouver. Comment as-tu atterri là ? On parlera ailleurs. Les aveuglés ont plus de secrets que tu n'imagines. J'ai un bateau. Où ce qu'il en reste ? Le Dreadful Whale. Il mouille sous la station d'Aquantilla. Dove, je... Garde tes questions pour plus tard, Billy. Sache juste que j'ai besoin de ton aide. Comme avant ? Le passé, c'est le passé. Là, c'est plus important. D'accord. Qui a la cible ? Le responsable de tout ça. Les sectes. La magie noire. La marque sur ma main. On va éliminer cette ordure une bonne fois pour toutes. Quoi ? Tu veux... Tu veux tuer l'outsider ? Tu veux tuer un dieu ? Ok. Il est vénère, le Daud ? Je le retrouve enfin et il me rebassine déjà avec ses conneries de secte. Oh là ! Ils l'ont buté ? Ok. Vous savez quoi ? On va y aller discrétos. Il n'y a pas l'air d'avoir de garde. Est-ce qu'il y a du monde ? Ah ! Il y a quelqu'un par là, là. On l'entend. Il y a moyen de se battre discrètement, là. Elle est où sa tête ? Ok. Bah je ne sais pas. Il a perdu la tête. Énorme humour, n'est-ce pas ? Lorsque j'ai vu Daud pour la première fois, j'étais une gamine brisée. Il a tranché la gorge de trois hommes sans faire de bruit, ne laissant que le sang et la mort dans son sillage. Je ne sais pas ce que j'espérais quand je l'ai suivi, mais il a partagé son étrange magie avec moi. Et il y a plus que ça. Son talent, son temps, sa confiance. Et parfois ses secrets. Mais il n'est plus l'homme qu'il était. Ses jours sont comptés et ses blessures ne guériront pas. Ses regrets non plus. Je sais à quel point ça ronge à l'intérieur. Au moins je l'ai retrouvé. Il veut que je rattrape sa vie de péché. En tuant un dieu. L'abbaye nous enseigne que l'Outsider s'en prend au faible. Que le grand vide est la source de l'hérésie. Que l'Outsider est responsable de tous nos maux. Qui sait ? Ils ont peut-être raison. Le même rêve. Mon bras arraché. Mon orbite qui brûle. La douleur. J'espère que ce n'est pas un présage. Laisse-moi. L'entéclairé sur le grand vide, Billy Lurk. Il touche l'esprit des rêveurs comme ceux et des moeurs. Et parfois, les rêves te rappellent ce que tu veux oublier. Je sais qui tu es. Pourquoi es-tu là ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce sont les gens qui veulent souvent que j'ordonne quelque chose. Mais pas toi. Donc je vais te rendre quelque chose que tu as perdu. Attends, qu'est-ce que... Le monde a été blessé. Et tu remportes la citatrice. Tu ne seras plus jamais la même. Je me dors en s'y satirant. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Après tout ce temps, il a pris mon bras et mon visage. Est-ce à cause des rêves ? Ou de Dode ? Euh... Ouais ? Euh... C'est assez... J'ai perdu mon bras. Si vous étiez à la recherche de mon bras, j'ai actuellement perdu mon bras. C'est pas foufou. Je ne suis pas super fan, je vous assure. Alors, Dode, qu'as-tu à nous dire ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est l'Outsider. Qu'a-t-il dit ? Ça fait un moment que je fais des cauchemars. Et il n'était jamais là. Mais je me sens bien. Forte. Comme il y a longtemps. Il ne m'a pas laissé sa marque. Il a juste dit des trucs bizarres. Puis, il est parti. Je n'ai jamais su ce qu'il me voulait. Fais attention. Les cadeaux de l'Outsider ne sont jamais gratuits. Et on en découvre le prix trop tard. Je n'avais pas le choix. Moi non plus. Ma connexion au Grand Vide s'estompe. On doit agir vite. Avant qu'il ne m'emporte. Tu as trouvé un moyen pour le tuer ? L'Outsider. Comment ? J'ai passé des années à chercher la réponse. J'ai exploré les îles. Traqué des sectes. Mais les aveuglés, eux, possèdent une relique. Le couteau qui a créé l'Outsider. Il y a des milliers d'années. Il est ici. À Karnaca. Un couteau. Tu veux que je le vole ? Bientôt, oui. Mais on doit trouver qui dirige les aveuglés. Et où se trouve le couteau. Ces gens sont puissants. Des riches, des nobles. Les deux, je ne connais pas leur nom. Mais ils portent tous ce tatouage. Ces bruts du club de boxe parlaient d'aller se faire tatouer aux Camélias Rouges dans le quartier supérieur de Syria. Je vais voir ce que je peux trouver. Repose-toi, Dodd. Je n'aurais pas pu y arriver seul, Billy. Merci. Et c'est la fin de ce premier épisode. Dans le prochain, on tâchera de récupérer le couteau et de faire les contrats qui vont avec. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Je vais travailler le montage. Ce sera peut-être différent de mes premières vidéos, mais probablement mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Le Clos. Ciao !